Bonjour à tous, je me présente Constance Ronchin du restaurant La Pile d'Assiettes à Saint-Jean-de-Luise. Aujourd'hui je vais vous présenter une recette curry de légumes, donc totalement vegan. L'avantage c'est qu'on peut utiliser n'importe quel légume selon la saison. Aujourd'hui je vais faire avec échalotes, un peu de gingembre, j'ai pris de l'aubergine, carottes, un piment doux, fenouil et brocoli. Ensuite je vais rajouter des pois chiches pour l'apport en protéines, accompagnés d'un riz ou semoule ou ce que vous voulez. Déjà pour débuter, on va commencer à tailler tous les légumes. Donc l'échalote, on peut utiliser de l'oignon. Donc là pour 4 personnes, à peu près un légume de chaque, ça suffit. Donc je commence à faire chauffer ma casserole avec de l'huile d'olive. Donc on va jeter les échalotes et on va prendre les légumes qui cuisent le plus longtemps, à savoir la carotte, l'aubergine d'abord. Donc on taille petit à petit et on ajoute petit à petit les légumes pour les faire revenir dans l'huile d'olive. Ensuite j'ai mis donc échalotes, carottes et maintenant les aubergines. Un peu grossiers, moi j'aime bien les légumes un peu croquants. Encore. Donc voilà. Ensuite, donc là moi j'ai choisi le fenouil. Mais on aurait pu utiliser de la courgette, d'autres légumes sans souci. Donc voilà, ça mijote tranquillement, à feu fort maximum, et ensuite on baissera le feu. Donc là, le fenouil. Voilà, on fait bien saisir tous ces légumes. On les fait bien revenir. Donc vraiment, on met tous les légumes que l'on veut. Et ensuite, on va agrémenter avec le curry. Donc dans le curry, moi je rajoute un peu de graines de cumin. On pourrait mettre autre chose comme condiments, on peut mettre du thym aussi en herbe, thym frais. Donc voilà, bien, pas trop faire les morceaux de légumes. Et bien garder tous les légumes. Et bien les voir ce qu'on a mis comme légumes, on les voit tous. Voilà, donc je mets maintenant sel, poivre. Donc mon curry. Donc plus ou moins, il est fort celui-ci. Donc on va, il y a des mollos. Et graines de cumin aussi. On vient cuire tous ces petits légumes. On attend que tous les légumes soient plus ou moins cuits. Parce qu'en fait, après, on va rajouter les pois chiches qui sont cuits. Et par la suite, on va rajouter du lait de coco pour terminer le plat. Donc la cuisson, elle se fait assez rapidement. On peut rajouter un peu d'eau. Mais on reste dans le vegan. Donc surtout pas de bouillon de volaille ou de poisson, que de l'eau. Et après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rajouter un bouillon de volaille, c'est très bien. Mais pour les vegans, on reste sans viande. Donc voici. Donc là, normalement, on va rajouter de l'eau et le laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Et au moment de servir, on rajoutera donc le lait de coco. Et on vérifie l'assaisonnement. Donc, ce qui va nous donner une consistance bien sirupeuse un peu. Avec les pois chiches, le curry, ça donne vraiment une belle couleur dans l'assiette. Donc, pour dresser, j'ai choisi de mettre un petit peu de riz. On pourrait y mettre de la semoule ou des lentilles. Voici. Donc là, dans mon plat, au moment de dresser, je rajoute donc mon lait de coco. On laisse bien cuire de nouveau, mais les légumes sont déjà bien cuits. Ensuite, on dresse. Avec la sauce. Un petit peu de coriandre. Pour terminer. Je choisis de mettre des petites graines de sésame blanc noir et des graines de courge. Un petit peu d'oignon frit pour le croquant, toujours. Et un petit peu de déco, parce que la déco dans l'assiette, c'est déjà appétissant. Et donc, voici un curry de légumes, totalement vegan, qui fait du bien en ce moment pour manger n'importe quel légume. Voilà. Merci beaucoup.